Le discours dit ceci. Et moi, je vais d'abord commencer par le deuxième discours. Voilà ce que dit la dame Simone Eivé, l'ex-épouse de Gbagbo Louran, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, et l'ex-membre et cadre du Front Populaire Ivoirien, présidente du mouvement Génération Capable. Et donc, Simone Eivé dit, du haut de la tribune, elle dit ceci. Je ne suis pas une femme pour être l'inférieur d'un homme. Je ne suis pas une femme pour être l'inférieur d'un homme. Dieu a décidé que je sois une femme pour être la destinée de l'humanité. C'est-à-dire, elle n'a pas fini, elle, la Côte d'Ivoire, elle n'a pas fini, elle, la Côte d'Ivoire, elle n'a pas fini, elle, l'Afrique, mais elle parle de l'humanité. Là, il y a un problème avec la compréhension venant de moi. Je ne sais pas si c'est moi, je comprends mal. Je ne sais pas si c'est elle qui a tenu ce propos, mais je suis convaincu que c'est elle. Parce qu'elle a fait une large ouverture, elle a parlé de son livre. Elle a poussé les dames qui étaient en face d'elle à acheter le livre. Elle a été invitée lors de cette grande cérémonie évangélique. Elle a eu à parler, elle a eu à s'exprimer. Elle a dit deux choses. Et la première des choses qu'elle a eu à véhiculer, qui est une maladresse énorme, que je ne vais pas rater, parce que c'est un pénalty qu'on vient de me donner. Quand on m'a donné ce pénalty, je l'ai vu, je l'ai mis à un lieu sûr. J'ai ouvert mon placard, j'ai mis le pénalty dedans. J'ai dit après, je vais tirer ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu tirer le pénalty. J'ai balancé ça sur mon mur. Les gens n'ont pas fait commentaire, parce qu'ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention. Mais pourtant, ils sont en politique. Ils n'ont pas fait attention à propos de la dame. Mais parce que certains sont envoûtés par la victimisation de la dame. Ils n'ont pas fait attention parce que pour eux, ce n'est pas important. Ils n'ont pas fait attention parce que pour eux, Simone, Simone, c'est la gocara. Simone, c'est l'icône pour eux. Mais je dis, c'est dangereux. C'est dangereux. Si le message ne vous dit rien, mais c'est que c'est dangereux, au moment où vous allez comprendre, il sera dit à trop tard. Vous ne savez pas dans le message la démarche qui est introduite dans ce message. Vous ne comprenez pas l'effet du message. Vous ne comprenez pas la portée du message. Vous ne comprendrez jamais pourquoi elle tient ce genre de propos. Si quelqu'un n'a pas été envoyé par le système Fogar, elle ne pourra pas tenir ce genre de propos. Mais quand elle parle, elle parle de qui ? Elle parle de qui ? Elle s'adresse à qui ? Au profit de qui ? En faveur de qui ? Elle s'adresse à Gbagbo Louran. Elle parle de Gbagbo Louran. En sa faveur, elle parle. Elle se victimise. Mais en même temps, elle fait comprendre que hors de la victimisation, elle, elle est forte. Et que Dieu l'a mandatée pour commander Gbagbo Louran, pour commander les hommes. Et elle demande aux femmes africaines dont elle voit, et les femmes dont elle a la chance de s'adresser, de désobéir les maris, de se prendre pour celles qui ne seront plus inférieures à l'homme, mais qui seront en mesure de commander les maris. C'est déjà dangereux. Spirituellement, c'est dangereux. Mais ça, c'est favorable au système Gbagbo. C'est favorable au système Gbagbo parce que les profanes, les profanes voient cela comme quelque chose de riche, quelque chose de bon. Donc, les profanes, automatiquement, s'attachent à elles, s'accrochent à elles. Parce que la femme a dit et a décidé de véhiculer un message très fort qui est pour eux quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire. Donc, la femme, elle a du génie en elle, elle a de l'icône, de, comment l'appelle, elle incarne l'iconographie en elle. Il faut forcément l'adopter. Il faut forcément la soutenir. Je dis, c'est dangereux. C'est le signe qui me montre que la dame est soutenue par le système Fouca. Pendant que la dame est en train de dire que je ne suis pas, elle dit, je ne suis pas. C'est déjà la négation. Je ne suis pas une femme pour être l'inférieur d'un homme. Bon, toi, tu n'es pas une femme pour être inférieure d'un homme et puis tu t'es marié à lui en 89, en 1989. Tu n'es pas une femme pour être inférieure d'un homme et puis tu t'es marié aux hommes. Tu as connu un premier homme et ensuite un deuxième homme qui est un homme politique, qui est l'icône de toute la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et puis, tu l'as considéré comme ton mari. Quand tu parles, tu dis que c'est ton mari. Et puis, tu refuses d'être son inférieur. Ce que la Bible dit, la Bible dit que la femme est appelée à être inférieure de l'homme parce que c'est l'homme qu'on a créé d'abord et c'est à partir de la Côte de la Femme. Et pardon, c'est l'homme qu'on a créé d'abord et c'est à partir de la Côte de l'homme qu'on a créé la Femme. Donc, la nature, la création même démontre que dans la nature originale, la femme reste et demeure inférieure à l'homme. Ça n'est écrit nulle part que la femme est supérieure à l'homme. Ça n'a jamais existé. Je veux faire tomber les écailles des profanes qui ne comprennent rien au message de la dame. Une femme qui dit qu'elle n'est pas appelée à être inférieure de l'homme, c'est un esprit qui n'est pas dans la logique spirituelle, qui n'est pas dans la logique de Dieu. C'est un esprit condamnable. C'est un esprit qui se rébelle comme le créateur. C'est un esprit qui s'impose en dictateur et c'est un esprit qui ne rentre pas dans le cadre de la spiritualité. Si elle est animée d'un esprit de Dieu, ce genre de propos ne vient pas de Dieu. Si elle est animée d'un esprit de Dieu, ce genre de propos qu'elle tient, ça ne vient pas de Dieu. En ce moment-là, moi, Biko, je prédique mon discernement propre, elle n'est pas animée, elle n'a jamais été animée d'un esprit de Dieu. Du moment où on dit je ne suis... La dame, elle dit ça pour avoir des adeptes, pour avoir des fans, pour avoir des supporters, pour avoir des Ivoiriens avec elle. Et c'est la dame qui se victimisait hier. Nous allons regarder dans le deuxième message où elle va raconter un peu l'histoire de son arrestation, de leur arrestation. Où elle va encore être déçu avec Bagouloram. Elle va s'attaquer avec Bagouloram. Vous voyez, les gens font des crânes de mort. Les gens veulent bloquer le direct, ils ne veulent pas entendre la vérité. Je suis venu délivrer ceux qui sont possédés. Voilà, ceux qui sont possédés par l'esprit de cette dame. Je suis venu vous délivrer. Voilà, je suis... Ne jouez pas à moi. Il y a eu délivré un an. Si vous êtes garçon, arrêtez de faire les crânes de mort. Ou un garçon, ne faites pas les crânes de mort. Venez faire les crânes et vous allez écouter mon message. Ça va vous délivrer. On ne peut plus cautionner la rébellion même dans son lit. Quand il y a une rébellion dans le lit, le peuple est en danger. Et c'est le constat qu'on a fait en 2010-2011. Je le dis parce que cette histoire, il faut clarifier les choses. Dis que non, ce n'est pas important. C'est un débat stérile. Qui vous a dit que c'est un débat stérile ? Les Français, le système focal réfléchit longuement par rapport au pas que Simone doit poser. Ce que Simone doit dire, les Français réfléchissent. Et ils savent que ce que Simone va dire peut rapporter assez de militantisme auprès de Simone. Ils savent. Ils savent que ce que Simone dit peut apporter beaucoup de soutien à Simone. Donc, c'est à mon tour de déconstruire Simone. Et Simone, elle a été accueillie en fanfare. Oui, attends, je vous montre. Elle a été accueillie en... Voilà. Vous voyez, Guirion-Lou et Mille ici. C'est Guirion-Lou et Mille, ça c'est Simone. Ça c'est Guirion-Lou et Mille. Il est venu accueillir Simone et Yves à l'aéroport. Ce Guirion-Lou et Mille, il était au congrès. Je vais revenir à ça et je vais vous expliquer. La stratégie de Simone soutenue par le système focal. Je vais vous expliquer et je vais vous donner les noms de ceux qui sont impliqués dans cette stratégie-là. Et c'est le même schéma de 2010-2011. C'est ce même schéma-là qui continue. Sauf qu'en 2010-2011, ils n'ont pas eu affaire à mettre fin à l'avis du président Laurent Bago parce que Dieu avait sa main sur le monsieur. Actuellement, nous sommes en 2021. Ils sont encore dans le même schéma et j'espère que le père, mon papa, le président Laurent Bago suit et il voit tout à la lettre. Chers camarades, nous allons suivre petit à petit. Alors, quand je regarde les propos de la dame, je vais prendre le deuxième message et le deuxième message, nous allons le lire attentivement. Je crois que c'est quel numéro ? Numéro 5. Non, ce n'est pas le numéro 5. C'est le numéro... C'est le numéro 3. Voilà. 2, 3. Alors, on va prendre le numéro 3. Bien. On écoute le deuxième message de la dame. Et c'est... Je crois que c'est le dernier message avant qu'elle arrive. Elle dit « J'ai traversé des épreuves qui sont très fortes, mais j'ai eu la grâce d'être guéri par Dieu. Quand le problème de divorce s'est présenté, j'avais suffisamment d'énergie à moi pour également faire face. » Est-ce que vous comprenez ce que la dame dit ? Et toi, il n'y a pas eu une certaine lédicerie. Fais attention, la colère de Dieu va... Faut dire que toi-même, tu vas envoyer les gens pour venir me faire du mal. Faut pas... T'as dit, vos actes barbares et criminels que vous faites sur les gens, vous attribuez ça à Dieu. C'est sur vous que Dieu va battre sa malédiction. L'idée série, c'est sur toi que Dieu va battre sa malédiction. Vous projetez toujours des formes. Si c'est pas pour tuer les gens, si c'est pas pour arrêter les gens, pour les jeter en prison, moi, je parle et puis tu dis fais attention. La colère... T'as dit que si Dieu devait abattre sa colère sur ceux qui sont mauvais, pourquoi Dieu ne lui fait pas tuer Draman Ouadra ? Pourquoi Dieu ? Et parce qu'on déconstruit et on contredit le propos de Simon, là, en ce moment, Dieu va mettre sa colère sur moi. Ben, Simon, elle est qui ? Elle est qui ? Elle est qui ? Elle est qui ? L'idée série, là, Simon, elle est qui ? Et puis, on ne peut pas la contredire ? Elle rame à contre-courant. Elle est contre la marche vers la liberté et la souveraineté. Elle s'attaque à Gbagbo Laurent. Moi, j'ai le droit de répondre et je répondrai tant que j'aurai de l'énergie. Vous n'allez pas m'effrayer. Carrément. Faites attention, hein.